Les éleveurs qui se sont réunis pour faire la Côte n'étaient pas très nombreux. Ils étaient une vingtaine d'éleveurs, tous du bassin de l'Emballe. Ils se sont réunis un 19 avril 1966 dans un café et c'est là qu'ils ont pris la décision, qu'ils se sont tous engagés en signant et ils se sont tous réunis et ils ont dit au sein de la coopérative de Moderno on supporte des charges trop élevées, on veut faire un petit groupe entre nous qui soit une structure très légère coopérative et de permettre aux gens de mieux gagner leur vie de ce métier d'éleveur. Et on veut surtout qu'ils soient commercialisés au mieux. Et pour les commercialiser au mieux, on va se regrouper. Par rapport aux autres coopératives à côté, gros monde producteur qu'on observait, ça travaillait beaucoup plus à la coopérative. Et je pense qu'il y avait un raisonnement économique très réaliste. Et il y avait entre nous, comme maintenant je l'espère, beaucoup d'amitié. Ce qu'on perd à garder de commun avec leur idée, c'est d'être compétitif. Et je sais que ça fait partie des gènes de la maison et que du haut en bas de la hiérarchie, en commençant d'ailleurs par le désir des administrateurs, c'est tout le monde souhaite une entreprise qui soit compétitive, qui apporte des services, certes, mais à un prix que les éleveurs peuvent supporter. Il y a ce désir ancré dans la maison et ça, ça reste une valeur qui est là depuis le premier jour, depuis l'origine. C'est assez remarquable, mais je crois que l'état d'esprit du départ est toujours le même. Et il y a aussi un secret dans cette réussite de ces 50 et 60 années. Il y a toujours une parfaite entente entre la production et notamment les administrateurs et l'appareil administratif. Quand je vois l'ensemble des challenges que vous avez, j'ai dit, c'est énorme, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Vous êtes à créer un nouveau monde. Et je dis même, à l'échelle locale, vous êtes à transformer la ville de l'Ambarie. Et en plus, vous êtes à transformer le large, faire partir sur des nouveaux critères que nous, notre génération, on n'avait pas le souci, qui n'était pas la qualité. Et c'est ça qui est gage d'avenir pour l'élevage dans la région. Merci. 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 Merci.